Une origine ivoirienne passionnée par le wax. Le wax, c'est un tissu traditionnel d'Afrique, un tissu qu'elle a su adapter à l'Europe pour en faire une collection originale. Rencontre signée Anne-Laure Chérie et André Abalot. Des petites touches de soleil de la Côte d'Ivoire dans la grisaille de Vendœuvre. Marie Lefebvre crée des vêtements et accessoires en wax, le tissu traditionnel coloré d'Afrique de l'Ouest. Bon, maintenant, on va faire gai. Tu fais un peu la faufolle, tu sautes les cheveux en l'air, il faut que ce soit gai et tout ça. Ça met un peu de couleur, un peu de gaieté dans ce printemps qui s'annonce. C'est par touche, parce que le tissu africain porte de la tête aux pieds, ça fait trop chargé en motifs, trop chargé en couleurs. Et l'œil européen n'est pas habitué à ça, voilà, donc il ne faut pas agresser. Marie a eu plusieurs vies. Mannequin à 16 ans, Côte d'Ivoire, enseignante en lettres, mère de famille. En France, pour l'instant, elle crée ses vêtements dans une association et vend sur les réseaux sociaux, mais espère bientôt avoir sa propre boutique. Les enfants, j'aimerais faire des petites salopettes. Il ne faut pas trop que ça soit chargé, après avec les soleils, ça va faire mal à la tête. Le wax, c'est cire en anglais. Donc, pourquoi ce nom-là ? Parce que ces motifs ont été faits à partir d'une technique à base de la cire. Et quand, en Indonésie, cette technique a été créée, c'est vrai que c'était les Africains qui ont accroché tout de suite. Pourquoi ? On ne sait pas. Peut-être à cause des couleurs qui leur appelaient le soleil. Parce que c'est autant colonial. Les Africains qui étaient partis en Europe pour porter main forte aux Européens, on va dire, aux Coulons, à chaque fois, ils rentraient chez eux avec ces tissus. Et d'un pays à l'autre, les mêmes motifs se retrouvent. Si vous demandez le motif cacahuète, ça va être celui-là. Parce que, ben voilà, il y a des cacahuètes là-dedans. C'est toute l'Afrique noire. Le paignois cacahuète, c'est celui-là. C'est simple. Celui-ci, par exemple, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est un tissu qui est très, très, très prisé dans toute, même en Afrique du Sud. On l'appelle Addis Ababa en Côte d'Ivoire. Et dans d'autres parties de l'Afrique, il s'appelle Makeba, du nom de la célèbre chanteuse sud-africaine. Et puis aujourd'hui, on le voit plus dans les clips de rappeurs. Notamment les rappeurs américains. Chris Brown, il porte des vêtements comme ça avec ce tissu à motif. Donc il est très, très, très célèbre, ce tissu-là. En ce moment, c'est le tissu qui cartonne, quoi. Si nous, on ne fait pas les nouvelles générations, c'est beaucoup de choses qui vont disparaître. Surtout que les tissus classiques, on n'en trouve plus. Il y a plutôt d'autres motifs qui naissent maintenant. Donc, pour nous qui vivons en Europe, c'est une façon de faire suivre notre culture, en fait. C'est pour sortir de tout ce clivage, de tous les préjugés, comme quoi le tissu est africain. C'est juste pour les peaux noires, non ? C'est aussi très joli sur les peaux blanches. Sous-titrage Société Radio-Canada